Et salut tout le monde, c'est Ultra. Aujourd'hui on a notre deck favori. Pourquoi ? Parce qu'il y a le goodest of boys. Le plus gentil des garçons. Voilà, le dogo. Il y a le dogo. Moi je suis team chien. Je suis team chien. Du coup maintenant j'ai un chat à la maison. Et vraiment, vraiment, avoir un chat à la maison c'est ce qui m'a fait réaliser que j'étais team chien à 200%. Non mais... Non mais vraiment vive les chiens. Voilà. C'est tout. Il me manque. Les dogo me manquent. Bon. Au-delà de ça, c'est un deck Thresh-Nasus. Il y a tout un commentaire à faire avec le fait que Thresh tient littéralement Nasus en laisse. Mais bon. Ce sera pour une autre fois. C'est un jeu de mots que j'ai déjà utilisé, malheureusement. Mais dans ce deck, le but, c'est un petit peu comme Endure, de sacrifier vos propres créatures. Vous allez me dire, pas très original. La différence, eh bien, c'est que Nasus, contrairement à Endure, ne commence pas en 1-1, mais en 3-3. Et, en fait, va compter chaque unité que vous avez vaincue. Et donc, pas juste les unités qui sont mortes de votre côté. Ça va aussi compter les unités que vous avez tuées en face. A côté de ça, vous avez Thresh, qui, lui, a son... Lorsqu'il level up, eh bien, Thresh va invoquer un autre champion en attaque. Donc, pas un autre Thresh. C'est obligatoirement Nasus dans ce deck. Donc, le but, c'est d'arriver à tuer 6 unités au moment où Thresh touche le terrain. Histoire que Thresh ramène Nasus. Ça, c'est la combo idéale. En plus de ça, si vous tuez 6 unités, eh bien, Nasus, il est ramené en étant 9-9. Plus la créa que Thresh vient de grab, ça veut dire que le Nasus, il est 10-10. Et le Nasus, lorsqu'il frappe à 10, il level up. Et il gagne ce joli spell shield. Ce qui lui permet, du coup, d'être une cible parfaite d'atrocité. Voilà. Vous avez l'intégralité des combos du deck. Très littéralement, le reste, c'est de l'ordi game, basé comme pour ceux qui en durent sur Abomination Fugitive, Boucher Vorace, les ailes et la vague. Et une petite carte sympathique dont on n'a pas parlé dans l'autre deck vu que c'est une carte Churima, c'est Faucheur Bakaï. Lorsque vous vainquez une unité, octroyez-moi plus 1-0. Cette carte est redoutable et cette carte peut monter très vite. Lorsque vous avez des gardiens de meurtris, etc., eh bien, vous pouvez monter la carte à 7 d'attaque et menacer 7 dégâts pour peu que votre adversaire ne commite pas un tir mystique dans ce Faucheur Bakaï. Ce qui est souvent une perte de ressources parce que, voilà, il n'y a pas de removal entre guillemets à part le tour même, peut-être, qui vont tuer Faucheur Bakaï pour aussi peu cher qu'il coûte. En plus, vous, vous en profitez pour mettre aperçu de l'au-delà, vous en profitez pour mettre pique de haine sur vos créatures et vous êtes 100 fois gagnant. Voilà. Je vous propose d'aller en l'ador et de voir ce que ça donne dans la pratique. Alors, ça c'est fine, le petit dino, le petit dino, hein, pour Churima. Voilà, pour Churima. Vivement qu'on ait plus de... Vivement qu'on ait plus de saisons. Je trouve que ceux-là sont pas beaux. Je trouve que ceux-là sont pas beaux. Ceux de Volibert. Donc, je les mets pas. Mais... Oh, attendez. Non, non, il y a un problème, là. Voilà. Voilà. Non, non, parce que, bon, hein, il faut donner un peu de... Il faut autoriser, hein, les fans à se doucher dans le flot phénoménal de Trèche en tant qu'humain. Bon, après, il a un flot phénoménal de base. Certains trouvent que c'est du gâchis d'en avoir fait une idole de K-pop. Euh, certes. Après, j'ai un contre-argument. Il est sexy. Quoi, c'est littéralement le contre-argument complet de toutes les actions de Viego et de sa personnalité d'Incel à 2 balles. Du coup, bon, au bout d'un moment, hein, j'ai compris. Je... Je... J'ai vu la lumière. Je vous comprends, chers fans. Je sais qu'une chemise ouverte avec des abdos, ça fait passer tous les crimes du monde. J'ai tellement dû me retenir de faire des vannes à ce moment-là, tu vois. Genre, les vannes pas du tout safe pour YouTube qui me sont venues en tête par dizaines en mode « Non mais t'inquiète, tel dictateur avec chemise ouverte, il n'y aura pas de souci. » Ouh... Ah oui... Euh... On va éviter, on va éviter. Je tiens à ma monétisation. Ces blagues étaient hilarantes, d'ailleurs. Vous avez manqué beaucoup. Vous irez vous plaindre à YouTube. Vous enverrez un petit courrier en mode « Purée, à cause de vous, j'ai loupé la vanne d'Ultra. » Et... Et franchement, elle était bien. C'est moi qui le dis. Elle était bien. Bon. Est-ce que Gardien Maudit va me latter la figure ? Il n'y a pas de Bouchévoras. Ça va, j'ai pris un risque ici. J'ai pris un risque. J'aurais pu mettre Icone en déclin et éviter le Bouchévoras. Après, j'ai envie de faire les ailes et la vague et d'attaquer directement. Je n'ai pas envie d'invoquer Icone en déclin juste pour lui donner un vil festin excellent et ensuite me retrouver dans la mouise. J'aime bien ça. Ça, ça met de la pression. Ça, c'est embêtant pour lui. Ça, si je tape avec les deux, ça le force à bloquer de façon bizarre. Et du coup, grimpe. Je ne sais pas ce qu'il essaie de faire en face. Peut-être qu'en face, il essaie de faire du ceux qui en dure, etc. Aucune idée. Mais bon, toujours est-il. Ok, super. Cette carcate protégée, elle me faisait peur. Je me suis dit, si ça tombe sur Kindred, Kindred va m'imploser la game toute seule parce que malheureusement, je n'ai que vengeance et je ne peux pas gérer ça. Je ne peux pas gérer ça autrement. Alors, j'ai plein de créatres. Donc, entre guillemets, ici, j'en profite pour monter en cornasus. Je m'en profite pour monter en cornasus. Il y a du vil festin comme prévu, j'ai envie de dire. Mais, voilà, ça ne me dérangeait pas de mettre une créa à 3, vu que de toute façon, j'en avais trop des créas à 3 ici. Toutes mes créas étaient à 3. Je pense que c'est le meilleur tour, entre guillemets, pour attaquer avec les 3. C'est le tour où on se retrouve à statu quo, sauf que j'ai 2 croix. Et le statu quo qui me met Nasus en 9-9, moi, j'apprécie en fait. C'est un bon statu quo le statu quo qui me met Nasus 9-9. Par contre, il va falloir que je protège ce Nasus. Ça, c'est le mauvais côté de ma situation. C'est que j'ai une main qui ne fait qu'une chose. Et du coup, c'est vrai que si je ne protège pas ce Nasus, je vais mourir. Ok. Donc là, maintenant, j'ai de quoi protéger ce Nasus. J'ai mon rite de refus. Donc, je vais sortir mon meilleur Nasus. Mon meilleur Nasu. Et là, s'il n'y a pas de vengeance, s'il n'y a pas de vengeance, on est free. C'est un Nasus qui peut taper Pépouze. Qui, en tapant, va encore se bluffer. Il y avait bel et bien une vengeance. Et là, mon adversaire va être doublement puni parce que, regardez, il n'a plus de mana. Donc là, je peux tuer un allié. Ce qui fait passer Nasus en 10-10, ce qui contre vengeance. Et lorsque je tue son sus spirituel, eh bien, je level up tout en montant à 11-11. Donc, je suis à 12-12-4. Donc, on va dire 12-8. Voilà. Je suis à 12-8 normalement. Et j'ai surtout spell shield. Ça veut dire que la prochaine attaque de sa part, la prochaine vengeance, il ne pourra pas la mettre. Très handicapant pour lui. Là, nous avons vil festin. Donc, je n'autoriserai pas à ce qu'il casse ce spell shield avec pique de haine. Il va falloir mieux que ça. Ok, vil festin. Bon, vil festin, ça fonctionne. Mais voilà, il y a perdu. Il y a perdu quand même. Et puis, surtout, au-delà de juste y perdre, entre guillemets, ce qu'il faut dire, c'est que j'ai atrocité en main. J'ai atrocité en main. Donc là, mon adversaire, s'il décide de mettre une vengeance sur Nasus, il va se prendre 15 dégâts face. En bonne et due forme, là, il met vengeance sur Nasus, c'est atrocité face moins 15 PV. Hum hum. Ok. Alors, je n'ai pas le choix. Je dois respecter ça, entre guillemets. Je dois respecter ça. Hum. Hop. On va quand même tuer un adepte avant d'attaquer. Puis, j'ai encore la mana pour atrocité. Ok. Donc là, je le mettrai littéralement à 2 PV. Là, je le tue sur Atro. C'est parfait. Ok. Donc à partir de maintenant, Atro et Galilée morts. Et là, comme il n'a que 2... Comme il n'a que 2 mana, je sais qu'il ne peut pas contrer ça. Donc c'est 18 dégâts faits et c'est la mort pour mon adversaire. Let's go. Donc ouais, vous avez vu, Nasus contre ceux qui en durent. Bon, le match-up, il est extrêmement positif pour moi. Et encore, je n'ai pas eu Thresh. Oh, un petit Master en vidéo. Bonjour Master. Petit Master en vidéo. Bon. Je n'ai pas très hard plus que ça. J'ai arrêté de tester les trucs nuls, par contre. J'ai commencé à tester les trucs qui ne sont pas mauvais. C'est vrai que tester les trucs nuls, c'était frustrant de cette méta. et les trucs nuls, Hum, 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 Nous n'avons plus de game Nous avons touché le master Du coup on n'a plus de game Ah merci J'allais dire le matchmaking il change en une fois On n'a plus jamais de game Ok le boogeyman Le boogeyman Oui 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 Je vois Je vois Je vois parce que je suis un bilingue Je parle très bien anglais mon ami Et je suis aussi humble 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 L'humilité Vraiment ma qualité principale Je sais que vous l'appréciez à sa juste valeur Bien évidemment Ok ça discarde du fouillé en masse en face Y'a pas de soucis Fais moi des dégâts Fais moi mal Tu sais que j'aime ça bébé plus fort Pardon pardon Y'a eu un bug du micro Je me suis fait hack Bref C'est une C'est une psyop C'est pas ma faute Alors Euh Oui Gamine du coup on s'en fiche On a très Shintonasus Et donc si Les trades s'accumulent Très Shintonasus Ça va poser un gros problème à mon adversaire Équipement c'est logique Et le bloc il est un petit peu moins en vérité Genre et encore équipement c'est logique C'est discutable Équipement c'est tentant parce qu'à deux mana c'est pas mauvais du tout Mais si j'avais un vil festin il serait sans doute parti sur cette gamine des rues de zone Le fait que j'ai pas mis de vil festin dessus ça veut probablement dire que je l'ai pas Du coup C'est une information que mon adversaire pourrait avoir Je dis pas que c'est facile à lire Faut avoir la lecture tout ça tout ça Mais c'est une info qu'il pourrait avoir Et donc dans cette situation-ci Avec les infos que mon adversaire pourrait avoir Je sais pas si t'as envie de gâcher équipement Je sais pas si t'as envie de bloquer cette 1-1-1 Je sais pas si t'as envie de perdre De perdre du... Comment dire De perdre du mana quoi De perdre du mana Après au final bah Ça s'est plutôt bien enchaîné quoi Il a juste skip le T3 Enfin il a rien fait d'autre quoi Il a équipement, il a attaqué sur le T3 Il s'en est contenté Je veux dire il a temple englouti et il a TF Somme toute Somme toute Il a la majorité de ce qu'il faut Par contre ce TF on va le tuer Parce que voilà on est pas On est pas non plus là pour rigoler Et ça ça fait plaisir Ça ça fait plaisir 2 sur 6 pour Tresh Y'a plus de TF en face Y'aura pas de level up TF en face J'avais déjà un Asus 8-8 J'aurais pu jouer une Asus C'est juste que j'avais envie de garder la cage de Tresh Pour avoir une réponse potentielle à un TF J'ai mis plutôt bien son Rex déchu J'ai mis plutôt bien J'aurais peut-être du Icon en déclin Pour avoir plus de cibles Pour que Tresh prenne moins de dégâts Parce que là malheureusement Tresh va mourir Ok Ça fait beaucoup de ressources Ça fait beaucoup de ressources Mais il a géré ce Tresh Je vais attendre d'avoir un Asus 17-17 Probablement Du moins si on m'en laisse l'opportunité Je vais attendre jusque là Evidemment si je prends Rex déchu numéro 2 Dans la foulée Ça va devenir plus compliqué d'attendre Ok bon On a Pic de Haine Qui va se faire contrer Mais On est un petit peu On est un petit peu supposé le tenter quand même Histoire de forcer un removal supplémentaire de son côté Ok c'est Equipement qui part à la place Equipement qui part à la place Un peu déçu de ne pas avoir de ville festin Pour gérer Pour gérer ça Je ne peux pas passer Je ne peux pas passer Parce que sinon on est trop dans la mouise Je ne peux pas laisser ce TF vivre Après En fonction de sa main Là je vais prendre très très cher En fonction de sa main Je vais prendre très très cher Donc c'est le souci C'est que je suis obligé de gérer ce TF Et je n'ai pas de ça au Larvest Donc je suis obligé de le faire pour beaucoup de mana Le second équipement m'a fait très mal En plus il récupère Ladro Donc ça pioche vachement bien en face Genre le Rex déchu Il est arrivé pile poil au bon moment Et Ladro Il est arrivé pile poil au bon moment On parle quand même de quelqu'un qui a enchaîné Top deck équipement Into TF plus Temple Donc je ne joue pas beaucoup On ne va pas se mentir Si là le second Rex déchu Et que je n'ai pas ride de refus J'ai perdu tant pis Et là je n'ai plus d'out Je n'ai plus aucun out Zéro Il le cherche C'est ma seule explication pour tout ça Mais là du coup S'il ne l'a pas trouvé S'il ne l'a pas trouvé Il a gâché tout son tour à le chercher Et derrière j'aurai quand même le level up de Nasus Donc en soi En soi je me mets pas mal du tout Parce que Nasus ne meurt pas On est à 12 On n'a pas l'étal mais on est à 12 Puis surtout on a la réduction d'attaque sur tout le monde Moi c'est ça que je voulais C'est ça que je voulais C'est la réduction d'attaque sur tout le monde C'est mon seul moyen de survivre Cette réduction d'attaque Mon seul et unique moyen de survivre Ok Je vérite l'invocation En détruisant mes emplacements de mana Je vais le faire ce tour-ci Parce que je gâche de toute façon La même quantité de mana Et comme ça j'ai le sort de Nasus Le sort de Nasus Peut me sauver la game S'il doit se développer sur le prochain tour Après ouais j'ai 8 PV J'ai 8 PV il a l'étal Il a l'étal mon adversaire Avec Villefestin Il a quand même l'étal Normalement en tout cas Torrent Torrent Into open attack Into open attack Oui L'heure est venue Ah oui Je peux même pas faire ça Ouais ouais On est mort de chez mort Il nous aura vraiment manqué Une seule harvelle Dans cette game Ça nous aura manqué De fou toute la game Toujours partant Pour une partie ou deux Il a des dégâts directs Il a tir mystique Tout ça N'ayez aucune inquiétude N'ayez aucune forme d'inquiétude Il a l'étal Voilà Il n'y avait vraiment Aucune hésitation possible Non fallait que mon trech Survive Fallait que mon trech Survive Fallait que son rex Tape pas Comme il a tapé Si le rex Mettait Si le rex Mettait Plus de frappes Sur l'autre créature Ça allait Mais le fait Qu'il ait mis Enfin et encore Il a mis que deux frappes Dans le trech Non le problème C'est que j'avais pas Rit de refus Surtout Puis le problème C'est sa sortie C'est vrai que la sortie Elle est La sortie Elle est ce qu'elle est Et le deck Il est ce qu'il est Le deck Il est ce qu'il est TF Nila C'est affreux TF Nila Que ce soit toi Que tu le joues Ou que ce soit en face Que tu le joues C'est frais Un Fight Draven Je sais ce que cette saloperie fait Je vais virer tout ça Je vais virer tout ça Du coup je risque De me prendre un OTK C'est ça que ça me dit C'est ça que cela me dit Est-ce que j'ai un play particulier Je pense pas Je sais pas Si je gardais un modi ici Ça discarde du enthousiasme Pour mettre un dégât supplémentaire Ça m'a quand même l'air bien Ça m'a l'air bien Bien forcé Entre guillemets Je sais pas pourquoi Je sais pas pourquoi Il force autant Mais Ok Alors là Fun fact J'attaque avec les deux Je le force à claquer C'est H tournoiante Et puis je tue Draven Avec Moisson d'âme Moisson d'âme Est full inutile Dans ce match-up Mais juste là Juste là Je vais tuer Draven Avec Moisson d'âme Parce qu'il a claqué Donc j'ai réussi Je fais ça pour rentabiliser Une carte qui n'est pas rentable Autrement Donc certes J'ai sacrifié une carte Entre guillemets Dans une de un C'est pas un bon trade Mais lui Il a discarde une carte De sa main Sa main se vide Et puis moi J'ai rentabilisé une carte Qui a zéro valeur Dans ce match-up Normalement Et là du coup Bah A part le setup Il lui reste pas grand chose On va tenter ça Si on se fait interop On se fait interop Voilà On se fait même pas interrompre On se fait même pas interrompre Donc on a pris le contrôle Du terrain Et à part Vi Il a pas d'out Et on a vengeance Donc avec vengeance En plus Les out Se réduisent encore Pour mon adversaire Il prend 7 dégâts gratos Il prend 7 dégâts Complètement gratos Donc là J'ai une gestion sur Vi J'ai pas peur de Draven J'ai 17 PV J'ai le contrôle du board Tout bénef Tout bénef Il a pas pu snowball Et à partir de là Il peut pas gagner A partir du moment Où il a pas pu snowball Il peut pas win Donc on tue On tue les Kato Hop On tue Kato On évite que Draven puisse frapper On remplit notre board Je vais tuer un allié Pour piocher un champion Il me met pas Il me met pas D'interruption depuis tout à l'heure Donc j'estime qu'il en a pas On trouve le Nasus Et là Bah c'est une fin de game Il a rien pour tuer Nasus En plus Nasus est plutôt big 12-12 Et ensuite Il y a l'atrocité Qu'on vient de top deck C'est parfait pour Luke C'est parfait J'ai vraiment pas à me plaindre J'ai vraiment pas à me plaindre Vous voyez que Même les plays sont automatiques Parce que A partir du moment Où j'ai fait ce call De tuer le Draven Le reste c'est purement déroulé C'est purement déroulé Yep Il va faire son raid nocturne Mais c'est forcé quoi C'est forcé Et c'est forcé pour deux dégâts Vu qu'il y a la réduction De dégâts de Nasus Et au prochain tour Il est mort en rapide Donc il n'y aura pas de surprise Il n'y aura pas de Il n'y aura pas d'enchaînement Bizarre Avec surpuissance Tout ça tout ça Juste il meurt Il y a un spell shield Qui peut pas passer Donc là il va mettre L'intégralité des dégâts Qu'il aurait potentiellement Et ce sera quand même Pas du tout suffisant Hop Voilà voilà Donc petite démonstration C'est vrai que contre TF Ni là c'est plus difficile Mais là Dans ces circonstances-ci C'est une démonstration C'est une démonstration Petite démonstration du deck Et puis les plaies aussi Vous voyez ça c'est C'est pas des plaies Qui sont faciles C'est pas des plaies Qui sont faciles Et c'est pas pour me jeter des fleurs C'est juste que la majorité Des gens ont déjà du mal A saisir ce qui est un bon play Et alors les gens vont avoir Encore dix fois plus de mal Pour comprendre Ce qui est un bon play Dans le contexte Et c'est ça qui est important En fait Au final si tu veux Si tu veux Être au max Entre guillemets Si tu veux faire le meilleur play Il faut considérer le meilleur play Dans le contexte Dans le contexte de ta game De ce qui se passe Etc Etc Et donc se dire Que tu vas faire Un mauvais trade Pour lui gâcher volontairement Des cartes Parce que t'estimes Que t'es mieux que lui Sur la durée Et Pour valider une carte Qui de base Est nulle dans le matchup C'est Vraiment pas instinctif C'est pas un play Que C'est pas un play Que vous allez voir Souvent Hop là Vous avez parlé De ce Faucheur Bacay Qui retourne des games C'est potentiellement Un 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 Sur ce tour-ci Je l'aime pas trop Puis voilà Je prends Tire Mystique Donc c'est ok Je mets mes 3 dégâts Ça passe Pas de soucis Je vais mettre L'icône en déclin Ensuite Il n'y a pas de TF C'est un Draven Ok Je vais mettre Gardien Maudit Et je ferai Gardien Meurtri Après tout ça C'est On est face à un deck Qui a la possibilité De nous punir Donc vu qu'il a La possibilité De nous punir On va quand même Respecter ça Par contre On a Trèche Et Gardien Meurtri Et Trèche Et Gardien Meurtri C'est très 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 doué Pour C'est très très doué Pour Setup Combo Et Et arracher L'adversaire Donc je vais jouer Trèche ce tour-ci C'est purement Pour profiter Déjà Déjà du fait que Ça a l'air d'être Un deck Improbulateur Ok Ça a l'air d'être Un deck Improbulateur Et pour l'instant Il a joué Deux cartes à trois Donc sur Improbulateur Il est à trois Si je veux jouer Une grosse créa C'est maintenant Si je joue Une grosse créa Plus tard Ça va poser problème On a un out Contre les decks Improbulateur Que les decks Improbulateur Ne peuvent absolument Pas gérer Fun fact Setout C'est Nasus Plus atrocité Sur le tour 10 Nasus Plus atrocité Sur le tour 10 Ils peuvent absolument Rien faire Les decks Draven Parce qu'ils font One shot Et Enfin A part s'ils jouent Des intégrations Mais normalement Ils jouent Terre brûlée Oui c'est vrai C'est vrai qu'il y a Des intégrations Donc en vrai Je m'emporte C'est pas Incontrable C'est juste que En toute logique Son deck N'est pas supposé Contrer ça Voilà C'est plus proche De la réalité Comme ça Ok donc Il va le Il va le tuer C'est ça Il va le tuer Ah j'aurais pu Le level up En utilisant vengeance Sur un des robots Ballistiques Je suis un peu Je suis un peu déçu Je vais un peu Lisser mourir Ce Thresh Ouais je m'en veux J'ai un peu Les témoins Ah bah c'était Terre brûlée Donc de toute façon De toute façon Je pouvais rien faire Ok Donc gardien meurtri Si je le mets Sur gardien maudit Je perds beaucoup Donc je vais devoir Le mettre Là dessus Enfin c'est nul C'est nul Pour le coup Je pense que Je fais La pire main Possible Avec mon deck En toute honnêteté Genre j'ai 3 gardien maudit J'ai pas d'activateur J'ai pas de draw J'ai pas de nasus Un peu compliqué Là j'ai pas de cible Pour mes arbrisseaux C'est compliqué Bon Si il fait ça Il me laisse Si il fait ça Il me laisse Récupérer un peu De tempo Mais c'est vrai que Ouais Triple gardien maudit Dans cette situation C'est une catastrophe Et malheureusement Ouais ma main Se foire métro J'aurais pas du jouer Le second gardien maudit Ouais j'aurais pas du jouer Le second gardien maudit Histoire de pouvoir Au moins en ouvrir un Sur gardien de meurtri Parce que là C'est compliqué quoi Oh Oh c'est un sacré Play de merde C'est un sacré Play de merde ça Je sais pas Je sais pas quoi en penser A part que c'est pas fou Ok Je vais pouvoir jouer Le gardien maudit Les robots balistiques Me font pas peur C'est juste que là Ils accumulent de la value Entre guillemets Plus la game dure Et donc j'aimerais bien Pouvoir en terminer Avec ce game Mais j'ai pas du tout Le setup pour Ok Aperçu de l'au-delà Aperçu de l'au-delà Ça fait le taf Maintenant faut que je sois Surt que ça passe Faut que je sois Certain que ça passe C'est ça qui est difficile Ouais Je peux pas être certain Que ça passe Je vais le jouer sur Abomination Abomination Y'a pas Y'a pas 50 réponses Possibles Ok ça va Je devais le jouer Sur le truc le plus gros Parce que Littéralement Si je le jouais pas Sur le truc le plus gros C'était game over Pour moi C'était game over Pour moi Il a Ezril Il a Ezril Mais ça va quand même être Ça va quand même être Vengeance dans Draven Et pas dans les robots Ballistiques Parce que je peux pas Me le permettre Tout simplement Tu serviras Très pour moi Vous voyez ce petit Faucheur Bakai Qui peut atteindre Des gros chiffres Je vous ai pas menti Ça peut atteindre Des gros chiffres Faucheur Bakai Après voilà Ça sera bloqué en face Par ce qu'il a À disposition ici Oh j'en ai marre J'en ai marre De ma game J'en ai marre De ma main Genre vraiment Zero wincon.ink C'est Un outil de draw En je sais pas Combien de tours Quel enfer Quel enfer Quel enfer Faut que j'essaye Faut que j'essaye De tuer un robot Ballistique Parce que vraiment Là je fais rien Là je vais perdre La game Juste parce que Les robots Ballistiques Me déchirent la tronche C'est ridicule Mais C'est même pas Le Ouais C'est même pas Comment dire J'ai même pas peur De l'improbilateur À ce stade J'ai peur De ça quoi Oh bah Il y a faron derrière Non mais ça va Froid Ça me fait chier Ça me fait chier D'être sorti comme ça Ça me fait chier D'avoir une aussi Mauvaise main Dans un matchup Qui est free Dans un matchup Où j'ai les ressources Pour le battre C'est C'est Ah Ah ça me dégoûte Non vraiment Elle m'a énervé La main Genre Genre Allez quoi Rite d'invocation Tu me sors Tu me sors Des ailes et Des Des Tu me sors Des ailes et la vague En early game Sans suspir Spirituel Quelque chose Qui me permet De cycler un peu Ah c'était vide Ah c'était vide De fou C'était tellement vide Et le problème C'est qu'on peut pas mettre Tellement plus de draws Parce qu'on cut des cartes importantes Plus on met de draws Plus on cut de cartes importantes Lui il a eu ce qui fait de la value J'ai pas eu Sol Harvest Pour les tuer en early Donc ça c'est Le premier truc embêtant C'est que j'ai eu Ni pique de haine Ni Sol Harvest Pour tuer ces robots balistiques En fait Ces robots balistiques Doivent pas tenir Toute la game comme ça Et ces robots balistiques M'ont cassé ma game C'était horrible Le rite de refus Qui arrive après la mort Du seul carry que j'ai vu Et évidemment Je vois pas Nasus Bon Quand tu mets les choses Bout à bout Ça fait beaucoup Villefestin peut être sympa Les aller avec Peut être sympa Pique de haine Sur Tristana C'est ok Aperçu de l'au-delà Ouais Je vais garder la main Ça demande C'est pas une grosse sortie C'est pas une sortie agressive Mais je bats pas Timo Tristana Parce que je suis agressif Je bats pas Timo Tristana Parce que je suis Plus agressif que lui Ça marche pas comme ça Ok Donc là par contre J'ai un joli Villefestin Ça me prend Ça me prend de suite Ok Je vais sans doute Boucher Vorace Cette jeune araignée Boucher Vorace Cette jeune araignée D'entrée de jeu Je vais invoquer la froid Et là on va voir S'il joue On va voir s'il joue Ok Il a hésité Il a hésité Hop On va poser Dernier souffle On va menacer Six dégâts Normalement On va prendre Ces six dégâts Ok Et on a la punition On tue cette Tristana On tue cette Tristana La punition est là Il s'est senti obligé Parce qu'il était menacé Et quand même Tuer une Tristana En early Contre son deck C'est sympathique Et puis j'ai gardé Aperçu de l'au-delà Donc cette fois-ci J'ai la draw Faut juste pas que je me fasse Counter C'est important C'est un deck C'est un deck Vous avez peut-être remarqué Mais on n'a pas trop Le droit de se faire Counter Globalement Hop Alors Je pense pas Que j'ai envie De tuer un adepte Je pense que j'ai envie D'aperçu Pendant qu'il a 0 mana Ça ça peut servir Ça peut servir Pour mieux Que le voyageur Désabusé Honnêtement Ça peut servir Pour mieux Que le voyageur Désabusé J'ai icône en déclin X2 Donc je vais le jouer Je vais prendre Je vais prendre Le renoutable Sur la 3 Sur la 3 C'est toujours bien Et puis là On a gardienne Maptree Et là Elle est bien Ça fait Ça fait longtemps Que j'en ai pas eu une bien Là elle est bien Parce que Tout ce qui peut jouer Pour 2 mana Vient mourir Dans ses arbrisseaux Donc C'est des dégâts garantis Là À ce stade Voilà Bon il a lancé Tarte Mais j'ai quand même Mis 5 dégâts Et surtout J'ai conservé Le contrôle du terrain J'ai tué son berger Vagabond Je pense que En termes de value Pure et dure Il en a plus que moi Mais Ça c'est Ah C'est dur C'est dur C'est dur C'est dur Il a de la chance Il a de la chance Il a touché le bon S'il touchait Rile de refuge J'étais relancé J'avais la draw Et c'était win Mais là Il a touché le bon Et du coup Je suis dans la muise Ah c'est dur C'est dur mentalement C'est dur mentalement Là Le fait que ce soit Le 1 sur 2 Qui me mette dans la muise Parce que j'ai plus d'atrocité Il m'a discard J'avais vraiment besoin De cette draw J'avais vraiment Vraiment besoin De cette draw Trèche Trèche meurt Sur Sol Harvest Sol Harvest Il en a joué qu'un C'est joue Guardian Meurtry Avant Trèche Trèche va jamais Level up Donc on va jouer Trèche On va jouer Trèche Et C'est Mon peu de chance De win C'est justement Que ça passe Avec Trèche Ok Donc là J'ai gardé De Meurtry Sur mon tour A moi C'est potentiellement 3 unités Qui meurent Pour Trèche Et je vais le claquer Vraiment Je vais le claquer A ce stade Ce Trèche C'est mon all-in C'est mon rêve C'est mon droit d'y croire Tout ça Tout ça Je ne peux pas gagner Sans que ce Trèche Level up Et me ramène Un Azus Ok Là je lui suis Très reconnaissant De perdre du temps Comme ça Ok Donc là on joue Là on joue On a de quoi protéger Trèche On a de quoi protéger Trèche On a pic de haine Pour le level up Après le vil festin Et Trèche Ça y est J'ai vu au moins 6 unités mourir Donc s'il tue Ses propres Créas Ça ne va pas le protéger Du level up De Trèche À proprement parler Il y a un allié Il a plus Il a plus 6 mana Il a le sort Il a le sort De Tristana Pour faire 3 dégâts À Trèche Je pense Depuis tout à l'heure C'est ça Qu'il essaye De setup Donc là Je vais annuler Ça On a un Trèche À 5 sur 6 Et j'ai pic de haine Avec le level up Et du coup Trèche passe À 4 Sol Harvest Ne le tue plus Si ma jeune araignée meurt Bah Trèche Level up quand même Et pour 5 mana Il n'a pas vengeance Donc il n'a pas De quoi tuer Trèche C'est la théorie En tout cas C'était la théorie Maintenant On va voir la pratique C'est bon Ouh Ah ouais J'ai dû fonctionner Avec pas beaucoup De ressources Dans cette game J'ai dû fonctionner Avec vraiment pas Beaucoup de ressources Contre base d'attaque En plus Allez c'est pas un peintre Mais ça va On s'en est sorti Ouais ça fait 2 games Que j'ai fonctionné Avec vraiment pas Beaucoup de ressources Et je ne remercie pas Cette saloperie De Je ne remercie pas Cette saloperie Attends ils sont où De voyageurs désabusés Voilà Je ne remercie pas Cette saloperie De voyageurs désabusés Ah quel enfer Quel enfer Je vous jure Bon Ça aurait été Beaucoup plus facile Pour peu Qu'il ait touché Le rythme de refus Mais bon C'est comme ça N'empêche On s'en est plus ou moins Sorti Avec Cette game Contre Draveness Qui est vraiment triste Parce que je ne dois pas Perdre ça Enfin C'est 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 comme ça C'est comme ça C'est tout Et c'est vrai Quand tu perds Ce genre de game Alors que tu as Pique de haine Alors que tu as Trèche lui-même Alors que tu as Les moissons d'âme Et que normalement Cet early game Il doit être gérable Voir à ton avantage C'est vrai qu'on n'a pas fait Grand chose en early On n'a pas mis Beaucoup de pression Ensuite En mid game Et On s'est vidé la main Quand même Donc on n'avait Ni les dégâts Ni les carry Et quand Trèche est mort On avait perdu Toute possibilité de gagner Donc j'aurais dû All in sur Trèche Et espérer que ça passe Bon on a vu Qu'il avait terre brûlée Donc ça passait pas De toute façon Mais C'est ce qu'on aurait Sans doute dû faire Pour maximiser Nos chances de gagner Donc vous voyez C'est quand même un deck Je tiens à le dire C'est un peu comme Endure A ce niveau là Les deux decks Se ressemblent C'est indéniable Mais c'est un peu comme Endure Vous fonctionnez Avec très peu de ressources Donc si vous faites Les mauvais choix Vous serez punis Extrêmement rapidement Et extrêmement fort Ok Donc attention Attention Faites les bons choix Prenez les bonnes décisions Soyez incisifs Et soyez décisifs Dans vos Choix Parce que sinon Sinon vous allez perdre beaucoup Sur ce les amis Je vous souhaite à tous Une excellente journée Ou soirée Peu importe On se retrouve la prochaine fois C'était Ultra Et puis si vous avez apprécié la vidéo Like Commentaire Tout ça Tout ça Le référencement de la chaîne S'enverra Ravi Et moi aussi Allez Bisous tout le monde A la prochaine Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada